Dans ce tutoriel, nous allons calculer le chiffre d'affaires prévisionnel d'un point de vente. Notre sujet est le suivant. Il s'agit d'un point de vente spécialisé dans l'outillage. On nous communique la population de la zone de chalandise divisée en trois sous-zones, les dépenses moyennes annuelles dans l'outillage, l'indice de dispersion de la consommation par zone, les taux d'évasion, le taux d'emprise et on nous demande de calculer le chiffre d'affaires prévisionnel. Première étape, il nous faut reporter le nombre d'habitants par zone, soit 14 960, 24 860 et 40 040. Premier piège, il faut traduire les habitants en ménage. On nous dit dans le texte qu'il y a 2,2 habitants par ménage. Soit pour nous, la somme précédente divisée par 2,2 et que je peux recopier. Je vais maintenant reporter la dépense annuelle dans l'outillage, soit 65 euros par ménage. Reportons maintenant l'IDC. L'IDC veut dire l'indice de disparité de la consommation ou encore l'indice de dispersion de la consommation. Il traduit le fait que la zone soit plus ou moins consommatrice par rapport à la moyenne en France. On a ici 0,9, 1,2 et 1,3. Calculons maintenant les dépenses par zone. Elles sont égales au nombre de ménages multipliées par la dépense, 65 euros, et multipliées par l'IDC. Prenons maintenant en compte l'évasion. L'évasion traduit le pourcentage de personnes qui habitent dans la zone, mais qui vont faire leurs dépenses à l'extérieur de la zone. Ici pour nous, 10%, 15% et 20%. Nous pouvons donc calculer les dépenses après évasion. Celles-ci sont égales à la dépense initiale moins l'évasion que je vais calculer en appliquant 10% sur la dépense initiale. Je vais maintenant tenir compte de l'emprise. En réalité, sur la zone de chalandise, il existe d'autres concurrents, et notre entreprise ne pourra pas capter l'intégralité de cette dépense. Les taux d'emprise sont les suivants, 80%, 30%, mais seulement 10% dans la troisième zone. Nous arrivons donc au CA prévisionnel, dans un premier temps TTC, qui est équivalent à la dépense après évasion, multiplié par le taux d'emprise. Ce qui permet de calculer le CA prévisionnel total hors taxe par somme des trois zones. La somme est que je vais rediviser par 1,20 pour être en hors taxe. On obtient donc 528 504 euros comme CA prévisionnel pour ce point de vente. Une variante à ce type d'exercice est de partir non pas de la dépense annuelle, mais des revenus des ménages qui peuvent être eux-mêmes corrigés par l'IRV, l'indice de richesse vive. Par ailleurs, dans la mesure où il y avait ici une évasion, il aurait pu y avoir également une attraction, à savoir un pourcentage de ménages habitant en dehors de la zone de chalandise, mais venant faire leurs achats dans notre propre zone de chalandise. Voilà, l'exercice est terminé. Bon courage et bonne révision sur ce thème. Comme d'habitude, vous retrouvez les autres ressources à disposition, soit sur le blog, soit sur les deux chaînes YouTube.